Musique 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 Nous inaugurons là une série de rencontres que nous, au niveau de la dynamique de l'opposition, on voudrait avoir avec vous. Les candidats présidents de la République vont se réunir avec les journalistes une fois par mois pour dresser la situation politique du pays. Les questions de l'heure, comment évolue le processus électoral, où en sommes-nous et que faisons-nous et comment nous réagissons par rapport à ce qui se passe. Donc, on aura un rendez-vous mensuel et que nous avons appelé « Dîner avec la presse ». Le reste, c'est vous dire que le programme vous sera présenté le 13 septembre. Nous allons vous présenter ce programme du gouvernement, issu de notre projet de société, qui s'intitule, comme on vous l'avait dit, « Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo ». Avec les six piliers, je ne reviens pas là-dessus. Mais si vous avez quelques questions, je répondrai. Je vais être bref, très bref, pour que vous puissiez poser des questions. Les rendez-vous, c'est pour ça. Qu'est-ce que les journalistes veulent savoir des Fayoulous ? Élysée Odia a dit qu'il y a un mystère sur la vie privée des Fayoulous. Je ne sais pas s'il y a un mystère. S'il y a un mystère, voilà, le mystère sera aujourd'hui brisé. Les candidats communs, lui et son parti, proposent ce que nous avons appelé un brouillon, un programme commun, et que les autres partis se planchent dessus et produisent un programme commun. C'est ce que nous avons fait. L'UDPS, à l'époque, avait produit un programme commun par le président Tshisekedi et nous avons fait des amendements, nous avons discuté et nous avons tous adopté ces programmes. Donc, cette fois-ci, aussi, je crois que nous ferons comme on a fait en 2011. Merci. Par rapport aux chiffres, nous avons entendu plusieurs candidats parler des milliards, 100 milliards, 82 milliards, 86, 90. Et de l'autre côté, la majorité présidentielle l'a dit que c'était un fantasme. Impossible d'atteindre ces chiffres-là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Ou c'est simplement de la démagogie pour la campagne présidentielle ? Est-ce que vous nous rassurez que vous allez atteindre les chiffres que vous avez dit pendant vos allocutions qu'on a entendu parler ? Merci. Alors, sur le programme Les Chiffres, vous aurez les chiffres le 13 septembre. Donc, les chiffres que nous allons vous donner, et ce sera un chiffre objectif. Et nous voulons atteindre cet objectif-là. Et ce ne sera pas un chiffre farfelu, sorti de nulle part. Ce sera un chiffre avec une démonstration, et vous allez voir comment ce chiffre-là sera construit. Merci. Par du boulevard jusqu'à Sainte-Thérèse. Allez voir comment les jeunes filles de 13 ans, vous parlez de 17 ans, 13, 14, 15 ans, comment elles se prostituent pour 500 francs. Je connais ces phénomènes. C'est quand on vous dit que l'AFDEL nous a amenés les Koulounas. L'AFDEL vient d'amener ces Ujjana. Et tous ces phénomènes-là doivent, comment dire, demain, être éradiqués. Mais pour éradiquer ces phénomènes, il faut un leadership fort. Il faut un gouvernement responsable. Il faut des hommes et des femmes qui pensent qu'ils ont quelque chose à donner à ces pays. Il faut des hommes et des femmes qui pensent qu'ils ont une responsabilité pour la communauté nationale. Si vous voulez avoir un mandat du peuple et que vous pensez que ces mandats, ça sert simplement à arranger votre position, vous avez tort. Donc demain, vous voyez, les candidats de la dynamique sont des candidats qui pensent que demain, si nous avons le pouvoir, nous devons arranger ces pays. Et c'est pour cela, la vision est très claire. Bâtir une nation libre et prospère qui offre à sa population, à son peuple, l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. C'est clair. Et vous, Daniel Zafou, vous savez bien, nous avons, parce que, comme vous dites vous-même, vous êtes journaliste engagé, on a mené les combats ensemble. Vous connaissez notre position. Nous avons dit transition sans Kabila, mais nous avons vu que la population congolaise a dit, les élections, pour nous, ou pour moi, population, veulent dire le départ des Kabila. Nous avons fait les tours et nous avons compris la population et nous avons dit, ok, dans ce cas-là, de quelles élections s'agit-il ? Et nous avons qualifié ces élections. Nous avons dit, nous irons aux élections, mais les élections inclusives, les élections crédibles, les élections transparentes et les élections apaisées. Nous avons qualifié. Et vous dites, vous répondez déjà à ma place que je vais faire la résistance. La dynamique a clairement dit, à la clôture de sa convention, le 30 mai dernier, que les termes boycotts des élections n'est pas dans notre vocabulaire. Clairement. La dynamique a insisté sur les élections crédibles. Je prends un vocable, celle qui regroupe tout. Et aujourd'hui, tel que le processus est engagé, et le processus est mal engagé, nous sommes en train d'aller vers les élections chaotiques. Et nous savions que c'est ça que le pouvoir en place est en train de proposer. Le pouvoir en place n'aime pas la pression. Et vous l'avez très bien rappelé, la semaine du 19 au 25 janvier 2015, nous avions été aux commandes des choses. Si le président du Sénat, Kengo, avait lancé cet appel en disant à la population Tolongoli-Yango, c'était pour faire baisser la pression. Parce que le peuple congolais avait compris qu'avec cette loi électorale qu'on proposait, qui contenait le recensement dans un de ses articles, et qu'on donnait cinq ans de plus au pouvoir actuel. Et il fallait sortir et dire non. Et nous avons dit non. Et vous savez ce qui s'est passé. Martin Fayoulou, comment est-ce qu'il a ton petiteningale avec le nom du papa ? Ah bon ? Chaque fois, ceux qui voulaient de parler, ils se mettent dans leur soupe. Il s'est choisi, il s'est donné des médecins. Vous lui posez quand même la question, il faudrait nous faire une parole au sein de la place ? C'est difficile. Dans 2015, Martin Fayoulou, il a fait pour déposer une candidature. Moi j'ai compris. Je vous remercie de la clarté. Le lot est déposé par candidature. Il y a un bon collègue en 2015. Nini est changé. En 2015, le lot est déposé par candidature. Il y a une grande question. En ce moment, il y a un bon collègue. Il y a un bon collègue. Pendant mon collègue, il y a un collègue. Je pense que mon professeur, Azawana, a dit son ancien politique. c'est la majorité c'est la minorité c'est la majorité 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 Je peux vous dire, RTNC, à l'époque des boîtes portales 2244, j'étais membre, avec Georges Gaillet, Luc Michel. Je peux vous dire, j'allais là-bas, le Jukebox, faire des émissions. J'allais à la Voix d'Isaïr, l'émission, j'ai connaissé les Kadima Boukassa. On avait des journalistes ici, et j'aime les hommes et les femmes de la presse. Que ce soit la presse nationale, locale ou la presse internationale. La presse internationale, pas simplement la presse française, américaine. Je connais les journalistes. Donc, tout ça là, faute de mon aîné, il y a tout le temps qu'il s'est passé au Lingala, au Congo, au Camonyos, au Nouveau-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. Il vient de mourir, mon ami, il y a deux mois, deux, trois mois. Donc, il y a un peu de français. Il faut le dire, « Luba » et il y a un peu de traduit. Vous vous comprenez ? Parce que, vous voyez, un ami qui a dit « Luba ». Donc, il y a un ami qui a dit « Toutoué-toi ». Ce qui a dit « Toutoué-toi ». Et c'est comme ça que j'ai parlé à Tshisekedi. Quand je dis « Toutoué-toi ». Or, c'était une occasion pour moi d'apprendre la langue. Dommage. Donc, nous allons instituer, comment dire, l'apprentissage des langues nationales. « Nous allons Temperance. » « Bien sûr, nous allons pictureller. » Alors, dans le przekon trying, nous n'allons pas échanges que en 2015, nous avons entendu тут Chichou piratements. Et nousachangons hier, ce qu'�니다, est-ce que les Al-Kotchéis-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. Je voyage dans la salle où on a eu un bon cannabis et on a eu un bon pays. Je voyage dans la salle où on a eu un bon pays. Je suis allé en même temps, je suis allé en même temps. Je n'ai pas encore eu en même temps. Je voyage dans la salle où on a eu un pays. Surtout, je voyage dans la salle où on a eu un pays. Le 7 décembre, il y a une année passée. Le 7 décembre, il y a 40 Américains, il y a très haut niveau. Dans le département, j'ai été là-bas. Avec notre ami Gérard Bissambou. Il y a eu un pays qui a eu un pays qui a eu un pays. Il y a eu un pays qui a eu un pays. Il y a eu un pays qui a eu un pays. Le 5 février et le 12 février de cette année, j'étais à New York. J'étais les 5 dans le bureau avec Madame Niki Allé. J'ai discuté avec ses collaboratrices. Ou sa collaboratrice. Donc, il y a eu un pays qui a eu un国 d'ambouillage. Il y a eu un pays qui a eu un pays qui a eu un pays. Cela veut dire qu'il y a un pays qui a eu un pays. et ce qui nous avait déterminé j'étais à Ngaba, dernier, j'ai commis à Ngaba à Ngaba que M. Fayouou il y a eu une transition sans Kabila, il y a eu une transition mais il y a eu une élection pour vous faire un travail il y a eu une radio la télévision, le programme j'ai lu les journaux tout le matin il y a eu une analyse c'est comme ça que non le peuple veut aller aux élections et nous avons qualifié ces élections transparentes, crédibles et apaisées donc ce qui a changé c'est que pour nous la date du 23 décembre 2018 23 décembre 2018 c'est exactement le 19 décembre 2016 donc il faut que cette date là qu'il y ait ces élections là comme on les a qualifiées et s'il n'y a pas ces élections il y a eu une élection il y a eu une salamité il y a eu une salamité mais il faut que ce qu'il y ait parce que ce qui il y a eu une dynamique quand il y a eu une candidature il y a eu une salamité il y a eu un salamité que c'est que si vous êtes là, dans les élections, les oublies, les élections, mais si vous faites des élections, les ici sont alors dans les élections. Alors, fait que si vous êtes unique, les gens qui ne sont pas juste les élections, c'est un des dynamiques qui n'ont pas de dire que vous n'êtes pas dans le tout de suite, vous ne pas croyez pas de KIRK, c'est un des communes qui apprécièrent. Non, jamais ! La dynamique positionne le bien à cette photo, que vous avez d'autres, où vous avez un véritablement à nouveau. C'est-à-dire que le combat, il faut aller juste, faire-play. Ce n'est pas parce qu'il va éliminer mon inga, dans le même temps, ce n'est pas ce que c'est-à-dire. Non. Pour nous, nous continuons ce combat et nous pensons que nous allons réussir avec tous les amis. Alors, mon toi, il y a une opposition, il y a une opposition. Il y a une opposition, il y a des problèmes. Alors, il y a une opposition, il y a un problème. Il y a un problème parce que, en Bounda et Tumba, il y a libération des peuples, comme Franck Diongo. Franck Diongo, j'ai combattu avec lui. Je vous ai dit ici, nous avons créé la DTP ensemble. Il y a une opposition. Il y a une opposition, il y a une opposition, il y a une opposition. Il y a une opposition, il y a cinq heures quelques du matin, c'est moi. N'a qui est à la kouta, là, j'étais à la prison. N'a qui est à la kouta, mais tout le temps, j'étais à la kouta. N'a qui est à la kouta trois dernières fois. Il y a deux heures, il y a un rôle de la kouta. Il y a un téléphone, il y a un rôle de la kouta, mais il y a un rôle de la kouta. Ils sont là, Franck, là où il est, ils travaillent toujours, Muyambo travaille, les jeunes travaillent, donc nous sommes toujours avec eux. Même Missous Oyo, les gens qui sont en Kabila, les gens qui sont en opposition, nous avons, comment dire, travaillé pour eux. Voilà, et la question, Johanna et Motomoto, entre Martin Fayoulu, nous apprécions, nous sommes ensemble, 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 nous sommes ensemble. Je reviens encore pour dire que le Congo n'a pas besoin, il y a des chiffres, mais qui peut être réellement l'incarnation du changement ? Bon, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Il y a un monde qui, on a eu une bande de M.L.P. Il y a un monde qui est en France, c'est le chambre. Il y a un père de Molière, qui est un autre élève, qui est un autre élève. Et puis beaucoup de gens rencontrent les mouvements citoyens, les sociétés civiles sur la question de l'heure. Mais si je veux dire, je n'ai plus rien parce qu'il mange des sorties officielles et ailleurs de ce monde. Et c'est une cuisine pour les gens. Merci beaucoup de gens. Merci beaucoup de gens qui nous encouragent. Ceux qui nous soutiennent ne se plaignaient pas de quoi que ce soit. Parce qu'il a co-disponibilisé le moyen qui lui permettait d'aller de l'avant. Merci encore une fois de plus. Il y a une communauté congolaise. Il y a Los Angeles. Il y a des drones. Il y a des drones. Il y a des drones qui réalisent. Il y a des promesses dans les pays. Il y a des promesses dans les pays. Il y a des drones. 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 Donc ainsi de suite. On est devant les gens. On est dans les besoins chaque jour. Mais si tu es dans les besoins, non. Je suis dans les besoins. Ceux qui ont des disponibilités. Je vais assister ici. Si tu es dans les besoins. Si tu es dans les besoins. Fin dix mois. RDC Monde. Cacaboy. Il y a des ordres permanents. Il y a dix dollars. Il y a des dix dollars. Dix dollars par mois. Il y a des ordres permanents. Donc, les Congos ne méritent même pas dix dollars. Il y a des pannes. Il y a des dix dollars. Il y a des pannes. Par mois. Il y a des pannes. Les Congos ne méritent pas. Alors, en quoi nous sommes Congolais ? Dix dollars. On va être indépendant. Sur le plan financier. Il va s'organiser. Il va se prendre en charge. Par mois. Si tu dis ça. Il n'est pas le plus que tu es. L'analyse. C'est ce que tu es. Heureusement. La majorité va comprendre que. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Pour que tu es. Pour que tu es. Si tu es branché. C'est ça. Merci.